La parole au quotidien La semaine dernière, on a parlé beaucoup des sacrements. On n'était pas en sacrement, on parlait des sacrements. On parlait des sacrements, on a même fini l'émission en sacrement. Oui, tout à fait, on souhaitait que les gens passent une belle semaine de sacrements. De sacrements. Et cette semaine, nous abordons les sacrements, l'initiation chrétienne et ce en général. Oui, alors, peut-être que c'est tout nouveau ou peut-être que c'est un réveil. Il y a des sacrements, vous vous rappelez, vous la dernière fois, on avait essayé de les mettre en trois, trois grandes catégories. On disait, quand la vie commence, il y a certains sacrements qu'on reçoit. Quand la vie a des difficultés, il y a certains sacrements qu'on reçoit. Et pour servir la vie, il y a certains sacrements qu'on reçoit. Alors, moi, l'initiation chrétienne, les sacrements de l'initiation chrétienne, ce sont les sacrements qui nous initient, le mot peut paraître répétitif, les sacrements qui nous initient à la vie chrétienne. C'est-à-dire, les sacrements par lesquels nous entrons mieux dans la compréhension de notre être chrétien et que nous vivons mieux notre être chrétien. C'est les sacrements qui nous ouvrent, j'allais dire, les portes de la communauté que l'Église est pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle initiation chrétienne. Oui, dans le mot initiation, on a initial, on a initié. Donc, dans ces sacrements-là, on t'initie. On te dit ce que ta foi est, on te dit comment on la vit. On t'initie. Les chevaliers de Colombes, vous savez qu'on vit une initiation. Moi, en Afrique, dans plusieurs cultures, on vit une initiation. L'initiation te permet de devenir membre de ta gang. Disons, même ici, les gangs de rue, les jeunes, ils font des rites d'initiation. Donc, les sacrements d'initiation, c'est ces trois premiers sacrements-là que nous recevons. Et en les recevant, nous recevons les éléments essentiels pour pouvoir être membre de notre communauté et comprendre quel est l'être et la mission de notre communauté et donc la nôtre lorsque nous arrivons en Église. C'est peut-être une bonne chose de le dire ainsi, mais comme je le souviens à la dernière émission, ce sont les trois sacrements. Est-ce qu'on pourrait dire les plus populaires, ceux qui sont les plus pratiqués et auxquels on peut faire référence plus rapidement, les connaissants, étant donné qu'ils sont plus populaires, on les voit dans la société. C'est ça, c'est les sacrements les plus populaires, c'est les plus réguliers, c'est les plus fréquents, puis c'est les premiers aussi, puis vous les connaissez. C'est le baptême, la confirmation, la communion. Donc ces trois sacrements-là, on les appelle sacrements de l'initiation chrétienne, justement. Vous venez d'énommer par ordre d'importance. Oui. Parce que c'est vrai que c'est surprenant de voir que la communion est après la confirmation. Oui, oui. Puis je vais l'expliquer, justement. Vous voyez, l'enfant, au début, il faut savoir que l'Église, quand elle a commencé, elle a commencé d'abord avec les adultes. C'est plus tard qu'on a intégré les enfants, surtout dans l'initiation, dans la connaissance de la foi. C'est une bonne réflexion, ça. Donc, on retourne aux adultes. Et qu'est-ce qui se passait aux adultes ? Si vous prenez le livre des actes des apôtres, c'est d'abord des adultes qu'on a baptisés. Et le baptême, je te baptise avec l'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dès que c'était fait, ce qui suivait tout de suite à l'origine, c'était le don de l'Esprit-Saint, la confirmation. Puis même dans les débuts de l'Église, jusqu'au troisième siècle, c'était cela. Donc, on recevait le baptême. Et en même temps, même parfois, au baptême, là, tout de suite, tout de suite, on reçoit la confirmation, surtout quand c'est l'évêque qui baptisait. Et on se déplace pour aller célébrer la communion. Parce que ceux qu'on a baptisés, là, ils n'étaient pas dans l'Église. Ils étaient séparés. Ils n'avaient pas le droit d'entrer au milieu des saints qui célébraient l'Eucharistie. On a des témoignages comme ça dans l'histoire de l'Église. Donc, on les mettait à part, on les initiait 40 jours, un an, ça peut dépendre. On les passait à l'épreuve comme à une initiation. Est-ce qu'ils comprennent bien leur foi? Est-ce qu'ils comprennent à quoi ils vont s'engager? Est-ce qu'ils sont prêts à vivre notre vie? Voyez-vous, même à un baptême, c'est encore ça que nous faisons. On pose des questions. Voulez-vous? Rejetez-vous? Croyez-vous? Voyez-vous, c'est la même chose encore. Même quand c'est des enfants. Donc, on les préparait, on les initiait. Qui sommes-nous? Et vous allez entrer dans notre gang, voilà qui nous sommes. Ils ne peuvent pas encore entrer parce que c'est secret ce qui se passe là-bas. Donc, c'est seulement quand tu es initié que tu peux entrer dans l'ensemble. Alors, on les baptisait, on les confirmait sur le champ. Et là, ils peuvent entrer dans la communauté et célébrer l'Eucharistie. Ça, c'est l'ordre originel des sacrements. Et même si vous prenez n'importe quel livre sur les sacrements, normalement, là, c'est cette ordre-là. Et il y en a resté des séquelles dans certaines églises aujourd'hui. Je m'explique un peu. Nous, nous sommes des rites latins, les occidentaux. Nous sommes catholiques romains de rites latins. Mais la plupart des églises orientales, qu'elles soient catholiques ou non-catholiques, encore aujourd'hui, en général, quand l'enfant est baptisé, on lui donne la confirmation tout de suite. Au lieu de lui faire le saint-crème du baptême, on lui fait le saint-crème de la confirmation tout de suite. Puis même dans certaines églises, on va lui mettre une goutte du sang du Christ sur la langue, parce qu'on ne peut pas encore marcher, pour lui faire communier. Et après, ce qu'on a fait là, on lui dit, tu es des nôtres, tu vas apprendre à vivre ce que ça fait d'être des nôtres. Donc voilà, les sacrements de l'initiation. Ça nous initie. Ça nous met au début. Et quand nous avons fini, j'allais dire, de passer les épreuves de notre initiation, on rentre dans la communauté. Et une conséquence, les gens ne comprennent pas parfois, quand on leur dit, vous ne pouvez pas être parrain ou marraine parce que vous n'avez pas encore la confirmation, ça choque des gens. Mais la confirmation est justement le sacrement qui vient boucler ta formation chrétienne. Pour dire, là, désormais, je connais ma foi, j'ai grandi dans ma foi, et je peux coacher d'autres, je peux entraîner d'autres à vivre cette foi-là. Il est un peu considéré comme un choix personnel comme geste à ce moment-là, la confirmation. Oui, la confirmation, justement, nous, quand dans les rites latins, comme nous autres ici, on a retourné le baptême au bébé, donc on a baptisé l'enfant, on voit que c'est plus facile de comprendre la communion que la confirmation. Alors, dans le parcours de notre initiation, de plus en plus, on a mis la première communion avant la confirmation, ce qui est logique aussi. Mais la confirmation vient boucler la vie chrétienne, la prise de conscience de qui tu es. Dès que tu es confirmé, c'est que tu as une place dans la communauté. Je le dis et je regarde nos réalités ici. Si on confirme les enfants, plus on ne les revoit jamais. Moi, quand j'étais en Afrique, et mes confrères qui nous ont suivi de l'Afrique, parce qu'il y en a encore, ils vous le diront. Nous, dans mes communautés, quand j'étais au Bénin, avant que tu ne viennes à la confirmation, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu veux faire dans ta communauté, là. Ah, moi je vais être de ceux qui balaient l'église, moi je vais être à la chorale, moi je vais être dans les scouts catholiques. Donc, tu choisis quelque chose déjà là, où tu montres que j'apporte ma part à édifier. Et donc, ton sentiment d'appartenance, c'est dans le mouvement ou l'action catholique que tu as choisi pour vivre. Un geste concret. Un geste concret. Ce qui fait que cet enfant-là, même s'il a 12, 13 ans, il sait que c'est sa communauté, et qu'il a une mission au sein de cette communauté. Et c'est comme ça que la relève aussi se prépare. Et j'imagine que ça aide au sentiment d'appartenance. Exactement. Parce que cet enfant-là, veux-tu, depuis moi, ou n'importe quel enfant, depuis l'âge de 7 ou 8 ans, tu appartiens à la même chorale. C'est la chorale de notre paroisse. Tu finis par dire, ça c'est nous. Tu appartiens au scouts, tu as grandi, tu as passé les étapes, scouts catholiques, puis tu es là dans la paroisse. Donc, tu vois ta place. Sentiment de fierté qu'il est agréable de concevoir, et qui, malgré, malheureusement, je vais dire, n'est pas toujours présent dans nos communautés d'aujourd'hui. Et c'est ça, quand nos enfants, aujourd'hui, finissent l'initiation chrétienne, est-ce que nous leur avons assez dit, désormais, ici, là, chez toi, tout ce qui est ici, tu l'as en commun avec les autres. Et la venue de ce qui est ici, ça dépend de toi. Et tu es responsable. Et tu es responsable. Parce que la confirmation, le baptême, ils l'ont fait pour toi. La confirmation, tu t'es confirmé. Tu as dit, je suis d'accord de ce qu'on a fait. J'embarque moi-même. OK, tu embarques, mais tu veux faire quoi quand tu es embarqué ? Et c'est là le défi, souvent, dans nos églises et à nos autres, quand on a fini le sacrement de l'initiation. Parce que, malheureusement, le sacrement de l'initiation, ça apparaît comme si j'avais eu mes séries de diplômes et que là, j'ai fini. Baptisé, confirmé, communié, c'est fini. Je peux m'en aller. Mais ça ne prend plus que ça. C'est un investissement tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Pourquoi les appelle-t-on ainsi ? On les appelle l'initiation parce que c'est au début. Si tu n'as pas reçu le baptême, tu ne peux recevoir aucun autre sacrement. On les appelle l'initiation parce que même quand tu as fini de recevoir le baptême, ta formation chrétienne n'est pas finie. C'est que tu continues de cheminer, d'apprendre, de découvrir. Et quand tu as assez découvert et tu es d'accord de ce que tu as vécu, de ce que tu as vu, tu viens le confirmer. Et la confirmation boucle ce que tu as découvert, boucle ce que tu avais reçu à la base. Donc, ça se reçoit au début de la vie chrétienne. Et c'est quand tu as reçu cela que maintenant, tu peux cheminer comme chrétien dans le monde. Donc, on saisit bien l'importance de ces trois sacrements-là. Oui. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'ils ne sont pas nécessairement des diplômes à aller chercher, mais il y a un acte concret, non seulement envers sa propre foi, mais envers la communauté, qui en fait la force à moyen et long terme. Oui, oui. Et je suis heureux que vous parliez « Soit » et « Communauté ». Parce que quand je baptise un enfant, j'ai baptisé cet enfant pour ses parents, mais j'ai baptisé aussi cet enfant pour l'Église. Et l'Église a le droit d'espérer son avenir à travers ce bébé qu'on a baptisé. Ça me fait réaliser souvent la grande responsabilité d'un parrain. D'un parrain. Lors d'un baptême spécifique. Quand je donne la communion aux enfants, la première communion, j'ai le droit comme Église, parce que je n'ai pas donné ça chez eux, j'ai donné ça à l'Église, toute la communauté est telle. J'ai le droit d'espérer que ces enfants-là grandissent en Église et apportent leur part. Et quand un enfant revient confirmer son baptême pour dire « Oui, je suis d'accord », j'ai le droit de croire en sa parole parce qu'il est venu me donner sa parole pour dire « Vous pouvez compter désormais sur moi ». Donc ce n'est plus sa confirmation à lui, mais c'est aussi la confirmation pour la communauté, la confirmation pour toute l'Église. Et pas seulement celle de Grande-Rivière ou de Val d'Espoir, mais pour toute l'Église de Dieu, cet enfant-là qui a donné sa parole, on peut s'y fier pour l'avenir du peuple de Dieu. Depuis que vous pratiquez dans le secteur Saint-François de Laval, est-ce que vous, je vais oser dire, êtes-vous satisfait de cette compréhension-là de la communauté par rapport à la signification de ces trois sacrements-là? Et est-ce que lorsque vous essayez de passer le message, ça va bien ou c'est considéré un peu comme vous me disiez, vous ne pouvez pas être parrain, vous ne pouvez pas du tout faire tout? Non. Vous savez, les gens en général, à 99 % des cas, quand vous prenez le temps de leur expliquer ce qui se passe, ils comprennent. Ils comprennent. Mais la question, c'est, est-ce que moi, j'ai expliqué comme il faut pour qu'ils comprennent? Et l'autre aspect, quelle est la bonne foi de celui à qui j'explique? Parce que souvent, ça revient, on est dans une société qui est de plus en plus individualiste, donc on est porté souvent à ramener à soi-même et à ses propres gestes personnels. Et d'après moi, on passe à côté de quelque chose en ce qui concerne la solidarité de la communauté chrétienne en soi. Oui, effectivement. Et regardez, on va parler de chacun d'eux, c'est pareil après, dans nos prochaines émissions, mais le jour de la première communion là, c'est la même communion que les enfants ont reçue, que le reste de la communauté a reçue. C'est le même Jésus. Et les enfants là, pas ce geste là, ils sont là dans l'église, ils rentrent en communion avec leur communauté. Donc, quand un parent va me dire, moi, moi, j'ai rien à voir avec la communauté, je veux juste mon baptême et c'est assez, je vais lui dire non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Parce que justement, ce baptême là, fait entrer ton enfant dans la communauté. Tout comme le nom qu'on lui a donné et l'acte de naissance qu'on lui a produit l'a fait entrer dans la cité. Donc, tu ne peux pas venir me dire, je veux baptiser mon enfant, mais laissez-nous tranquille chez nous. Même si je le baptisais seul avec toi et le parrain, au coin de l'église la nuit, c'est l'église qui agit. Et je vais l'inscrire. Donc, je pense que ça vaut la peine qu'on reprenne conscience de l'importance de ces sacrements qui tous nous mettent en lien, en réseau, ou j'allais dire nous connectent avec notre communauté. Parce que c'est ça, le sacrement aussi. On se reconnaît entre nous à travers les sacrements. et c'est parce que j'ai eu la confirmation que je peux être parrain, que je peux demander le mariage, que je peux être ordonné prêtre, que je peux prendre une responsabilité dans l'église. Puis, il faut vérifier même avec les chevaliers. Autrefois, là, je pense qu'il valait avoir tous ces sacrements d'abord avant de devenir chevalier. Parce que tu deviens chevalier pour prendre une responsabilité. Mais pour prendre la responsabilité, c'est l'initiation chrétienne que tu as bouclée qui montre que oui, tu as été initié, tu es des nôtres. Alors, voilà un peu. En gros, on reviendra, comme je vous l'ai promis, sur chacun des sacrements. On va y prendre peut-être une émission ou des émissions sur chacun d'eux pour qu'on puisse vraiment revisiter les sacrements. Une émission très intéressante. En terminant pour cette semaine. En terminant pour cette semaine, je nous dirais tout simplement prenons conscience que l'initiation chrétienne qui est la nôtre a créé une appartenance à une communauté locale, celle d'ici, mais aussi à la communauté que l'Église est, l'Église universelle. Et qu'au nom de cette initiation-là, nous soyons capables de reconnaître qui nous sommes et quelle est notre mission au cœur du groupe auquel nous appartenons. Je nous souhaite de réfléchir un peu sur cela cette semaine. Quand je donne ma parole à un groupe, spécialement en Église, par le baptême, la communion et surtout la confirmation, comment je vis mon appartenance vis-à-vis de l'Église universelle et surtout vis-à-vis de l'Église de ma cité, peu importe où je suis. Je vous souhaite une belle méditation et une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !